5, 4, 3, 2, 1, 0 Merci à Anthony Attia et à l'équipe du Listing Euronext de nous avoir invités aujourd'hui. Je suis très heureux au nom du groupe PSA Peugeot Citroën d'ouvrir la bourse ce matin à Paris et je suis très fier de fêter la réalisation de notre opération. Opération qui a duré en termes de préparation plusieurs mois et qui s'est déroulée techniquement le mois dernier et qui a été un grand succès. Une opération technique avec une distribution de bons de souscription d'actions aux actionnaires avant l'opération d'augmentation de capital réservée à l'État français et à Dongfeng Motors d'autre part pour 1 milliard d'euros, puis une opération avec droit préférentiel de souscription pour 2 milliards d'euros. Cette opération a été sursouscrite à 145% montrant la confiance du marché pour cette opération et pour le plan présenté par Carlos Tavares, notre plan Back in the Race. Grâce à cet argent levé sur les marchés et auprès de nos actionnaires de référence, nous sommes aujourd'hui en mesure de nous engager à remettre le groupe dans la course, à pouvoir retourner la situation en Amérique latine et en Russie, à désendetter le groupe, à investir dans les nouvelles technologies, en particulier les technologies CO2 qui nous permettent d'être parmi les plus performants de nos concurrents et enfin de pouvoir investir dans notre outil industriel, en particulier en Europe. Nous nous sommes engagés dans ce plan à viser un retour à l'équilibre de Free Cash Flow au plus tard en 2016 et à générer au minimum 2 milliards d'euros de Free Cash Flow entre 2016 et 2018. Aujourd'hui, je peux dire que je suis vraiment très heureux au nom du groupe PSA Peugeot Citroën que nous soyons dans la course avec les moyens de nos ambitions. Merci. Nous sommes heureux et fiers d'accueillir aujourd'hui le groupe PSA Peugeot Citroën pour son augmentation de capital emblématique puisque près de 2 milliards d'euros ont été levés en un temps record, largement sursouscrit à 145%. Grâce à cette opération, le groupe est Back in the Race. C'est un fleuron de notre côte, c'est un emblème national que nous sommes contents de voir de retour effectivement sur le marché. Le groupe utilise régulièrement les marchés sous toutes ses formes que ce soit par augmentation de capital comme aujourd'hui ou par ses nombreuses levées obligataires, nous ne pouvons que l'en féliciter. Ceci montre à quel point nous avons une véritable diversité de produits au service du financement de nos économies en Europe. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada